bonjour à tous je m'appelle Annie Stecker et aujourd'hui je vais comme je vous l'avais annoncé vous présenter un peu tous les types de fils qui existent enfin pas tous certains certains qu'on suit dans notre magasin et sur notre site il y a énormément de types de fils pour coudre pour surjeter pour broder pour quilter je vais pas avoir la possibilité de parler de tous les fils je vais essayer de ne rien oublier dans les différents conseils des fils que je vous présente si vous avez des questions n'hésitez surtout pas à les poser dans les commentaires j'y répondrai avec avec mes collègues dès la fin de la vidéo je n'aurai pas la possibilité malheureusement de le faire durant le direct mais voilà n'hésitez surtout pas à mettre vos commentaires sur vos questions sur les types de fils ou à nous envoyer un e-mail ou à nous passer un coup de fil après si vous avez la moindre hésitation sur les fils voilà donc les thèmes que je vais aborder ici je vais un peu commencer avec les fils à coudre puis j'aborderai la partie fils à surjeter et la partie fils à broder voilà et ça se rejoint un peu il ya certains fils qui peuvent également être utilisés autant dans les fils à coudre dans les fils à surjeter ou les fils à broder dans les fils à surjeter ça c'est tout à fait possible et donc je vous donnerai mes petits conseils sur 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 les différents fils voilà donc je vais commencer avec les fils à coudre donc ici j'ai mis quelques marques de fils à coudre donc j'ai entre autres une des marques qui est assez connue vous avez gutterman vous avez également metler qui est semblable en qualité vous avez également chez amann la marque belle fil donc ce sont les fils ici c'est également des très bons fils il est un tout petit peu un tout petit peu plus plucheux que le le gutterman et le metler mais convient tout à fait pour pour vos travaux de couture et il existe également en cône de 5000 mètres ce qui peut être pratique surtout dans les coloris qu'on utilise très régulièrement et dans dans les fils metler gutterman ce type de marque vous avez également d'autres types de fils de différents coloris vous avez par exemple des fils un peu plus spéciaux comme des fils jeans donc vous avez vraiment un effet un peu moucheté vous avez également des coordonnées des extra forts qu'ils appellent ça également qui sont fort utilisé par exemple entre autres sur les les ourlets de jeans ça on retrouve assez souvent voilà alors donc pour pour les fils ici donc ça c'est quelque chose évidemment qu'on utilise souvent qu'on met également à la canette dans la sur la machine à contre donc on utilise le même fils ce qui est important par rapport à ces fils évidemment sur pas mal de machines maintenant vous avez un enfileur semi automatique ou automatique ce qui est important à savoir sur ça c'est qu'il faut jamais enfiler votre votre machine si vous avez une aiguille qui est plus petite que 75 75 ça c'est très important vous risquez d'abîmer votre enfileur quand vous enfilez votre machine il faut toujours s'assurer que votre pied soit au plus soit descendu et que votre aiguille est au plus haut ça vous pouvez le faire ou bien électroniquement donc il ya certaines machines qui ont directement un bouton qui vous permet de les deux mètres l'aiguille au plus haut vous avez la possibilité de le faire également via le volant sur certaines machines vous avez même un trait chez browser par exemple vous avez un trait qui va vous indiquer la hauteur la plus haute de l'aiguille voilà donc ça c'est pour les conseils au niveau des fils à coudre de l'enfileur ce qui est également important c'est donc je vous ai parlé tout à l'heure des fils des fils coordonnés ça surtout pas utiliser l'enfileur vous risqueriez d'abîmer votre votre enfileur quoi donc c'est un fil qui est un peu trop épais pour pour ce genre de fils voilà donc ça c'est pour la partie couture c'est des fils qui sont plus souvent connus évidemment d'autres marques mais c'est vraiment important d'aller sur des fils de qualité de marque principalement peu importe la marque parce que c'est important pour avoir une belle couture et pour ne pas abîmer votre machine il ya certains fils qui sont de mauvaise qualité et qui vont avoir tendance à plus à plus à plus casser ou à mettre plein de poussière dans votre machine donc là il faudra qu'elle revienne en entretien chez nous donc ça vous pouvez pouvez l'éviter en prenant du bon fil alors je vais passer sur la partie surjeteuse donc ici j'ai quelques fils à surjeter ce qui est important dans les fils à surjeter c'est d'utiliser le fil le plus fin possible alors nous ce qu'on recommande principalement c'est le séraphile voilà donc ce sont des cônes de 5000 mètres qui existent en de nombreux coloris également donc ça c'est un fil qui va sur la plupart des surjeteuses certaines surjeteuses par contre sont un demandant des fils un peu plus épais elles sont un peu plus difficiles à régler avec du fil tel que le séraphile qui est fort fin donc là nous on aurait tendance à plus conseiller par exemple le toldy lock qui est plus épais ou même directement le bel fil que vous utilisez sur votre machine à coudes ça vous pouvez également l'utiliser sur votre surjeteuse voilà alors ici j'ai également un fil plus fin qui existe c'est c'est le gutterman scala c'est un fil qu'on pourrait considérer comme semi transparent donc il ya assez peu de coloris mais ça vous permet d'utiliser par exemple le blanc cassé ici surtout les tissus clairs et de ne pas devoir ré enfiler régulièrement votre machine donc j'ai quelques échantillons ici pour vous montrer un peu ce que ça peut donner et pour avoir la différence entre tous les fils donc ici sur mon échantillon j'ai utilisé du séraphile donc c'est un fil très fin voilà donc ça donne vraiment quelque chose de très fin de très discret donc quand vous vous réalisez un vêtement mais c'est plus c'est mieux d'avoir un surjet discret et fin voilà ici par contre c'est du scala donc il est vraiment il est vraiment quand il est même il est encore plus fin ici parce que c'est c'est du 200 tandis que le séraphile c'est du 120 donc il ya déjà voilà et puis ici j'ai par contre utilisé du bel fil donc est un fil plus épais mais qui peut également qui peut également convenir à la surjeteuse la recouvreuse par contre demandera du fil à coudre donc le bel fil peut tout à fait convenir le gutterman un des derniers fils également qui est fort utilisé autant sur la surjeteuse que la recouvreuse c'est le fil mousse alors ici moi j'ai deux deux marques de fils mousse j'ai le bulky lock un tout nouveau fil qui vient qui vient de sortir et j'ai le aéro flock de chez madera donc qui existe entre autres en coloris fluo donc là ce sont des fils donc qui ont vraiment en effet un effet mousse qu'on retrouve beaucoup sur sur les vêtements de sport on peut l'utiliser aussi tout surtout ce qui est jersey c'est un fils plus doux également donc pour les sous vêtements les maillots c'est beaucoup utilisé alors en surjeteuse et recouvreuse vous pouvez également utiliser des fils décoratifs alors moi j'en ai quelques-uns ici j'ai entre autres le lana donc c'est un fil les nœuds et j'ai le décorat donc c'est un fil qui est quand même assez épais ici il en multicolore et ça donne ce type d'effet donc ici c'est le lana qui a été utilisé donc sur du polaire c'est assez assez sympa et ici vous avez le décorat voilà donc ça donne de beaux effets ici un film décoratif également qui a été utilisé avec le flat lock donc ce type de fils le film où c'est également se met uniquement aux boucleurs donc à un ou deux boucleurs mais jamais aux aiguilles ça c'est vraiment très important ici j'ai encore un autre exemple ça a été utilisé avec le point wave le point wave qu'on retrouve sur les baby lock à partir de laine lighten avec le fil lana également et le fil glamour donc c'est un fil métallique le figue l'amour ça peut donner vraiment de chouettes effets décoratifs alors ici j'ai encore un dernier film qui est assez sympa également à utiliser on l'a utilisé ici avec un flat lock et avec le pied pose perles donc ici on a inséré dans un tissu un ruban de perles et on a utilisé un fil transparent c'est le monofil de chez de chez madera donc qui peut sa petite également être utilisé à la machine à coutre fils donc il est transparent donc on ne voit vraiment pas la couture pour pour proposer les alors tant que je suis sur les surjeteuses je vais passer sur sur les cales bobines les portes aux cônes de la surjeteuse donc ici on l'a enfilé avec du serre à fil on a également mis du bel fil au niveau de l'aiguille ça c'est un vous pouvez mettre par exemple le comme à l'aiguille de gauche un fil de couture de la même couleur que votre vêtement puisque c'est le fil qui risque de se voir le plus une fois que la couture sera ouverte lorsqu'il est important dans les fils sur votre surjeteuse c'est d'utiliser des filets donc ici sont mis ils sont mis sur les cônes ça va permettre vraiment au fil de passer par le dessus et de ne pas être coincé donc ça c'est très important et si un petit accessoire qui est vraiment spécifique à la baby lock c'est un tire fil donc c'est un long câble un long câble en métal qui vous permet plus facilement d'enfiler les fils les fils épais donc tel que le décora ou le glamour donc ça ça peut être utilisé si vous voyez que la pompe d'enfilage ne permet pas de l'enfiler facilement voilà alors donc ça c'était pour les fils à surjeter pour la recouvreuse également je vais passer sur les fils à broder donc là il y en a énormément alors les fils qui sont les plus utilisés pour pour broder mais vous avez isa corps voilà ça c'est un film de chez de chez amann également c'est du polyester et dans les polyester vous avez également chez madera le polynéon et vous avez également le gunold qui est un fil polyester que nous personnellement on ne suit pas en coloris standard mais c'est un fil qui peut tout à fait aussi convenir alors chez madera vous avez en plus d'autres gammes de fils autant en polynéon qu'en classique ici en fait donc le classique c'est celui ci c'est un fils qui est donc c'est du viscose il sera il aura une tendance à être un peu plus un peu plus souple un peu plus doux on dit encore bien qu'il est un peu plus brillant il aura tendance par contre à être un un tout petit peu plus fragile que le polynéon qui lui par exemple sera beaucoup plus résistant pour les vêtements qui doivent être lavé à haute température alors ces fils ce sont des grosseurs 40 donc une grosseur standard mais ils existent en numéro 60 par exemple donc c'est un fil beaucoup plus fin qui va être parfait pour faire les fines écritures donc ici j'ai un exemple voilà donc ici on a utilisé le numéro 60 pour l'écriture intérieure et comme elle est vraiment très fine c'est mieux d'utiliser un fil plus fin on verra mieux on verra mieux l'écriture voilà donc ça existe également en numéro 30 en numéro 12 donc là par contre ce seront des fils plus épais et ça peut aussi donner des chouettes un chouette effet si vous voulez quelque chose qui ressortent plus par exemple pour une bordure ça c'est tout à fait possible alors dans les fils un peu plus spéciaux vous avez bien évidemment les multicolores donc ça ils existent autant chez madera donc là j'ai quelques quelques exemples il y en a il y en a vraiment des dizaines et vous avez la même chose également chez chez isa corps donc il ya aussi quelques quelques coloris multicolores qui peuvent donner des chouettes effets j'ai quelques exemples ici voilà donc ici ça a été utilisé avec du rayon et ici avec du polynéon donc tous les deux de chez madera voilà donc il ya bien évidemment d'autres fils décoratifs il ya entre autres le frosty de mat qui est un fil mat donc les autres sont tous brillants donc là ça va donner un tout autre effet j'ai un exemple ici il existe également de nombreux coloris en petites bobines ou en cône ça c'est beaucoup utilisé pour la réalisation de dentelle par exemple ici on a un exemple par exemple ici on a réalisé des petits nichoirs et tout a été brodé ici donc c'est en appliqué c'est réalisé en appliqué mais tout a été brodé en frosty mat voilà alors dans les fils décoratifs vous avez bien évidemment les fils métalliques là il ya pas mal de possibilités également ici on a le gunold on suit le on suit les fils métalliques chez gunold vous avez le isa met de chez isa corps et dernièrement vous avez les hollow hollow shimmer de chez sulky chez le qui gunold qui donne aussi de chouettes effets qui peuvent être bien évidemment combiné avec avec un fil polyester tout à fait voilà j'ai d'autres exemples bien évidemment de fils métallique de réalisation de broderie avec du fil métallique alors ce qui est important dans l'utilisation des fils métalliques c'est toujours que la que la bobine soit sur votre machine en position verticale alors vous pouvez utiliser un porte cône ici pour ce genre de bobine ça sera préférable d'utiliser un porte cône pour les plus petites sur la plupart des machines vous avez un porte bobine sur le côté donc ça c'est toujours préférable donc ça peut être utilisé en broderie ou en couture sur votre machine à broder là vous utiliserez le porte cône et sur votre machine à coudre rien et un petit porte cône sur le sur le côté un petit porte bobine sur le côté vertical ce qui est important également en broderie c'est d'utiliser des aiguilles 90 90 ou alors si vous voyez que le fil a plus tendance à casser d'utiliser des aiguilles métalliques donc ça ce sont des aiguilles ménage métallique il faudra également réduire la vitesse de votre machine c'est un fil qui est beaucoup plus cassant donc c'est préférable de réduire la machine par exemple sur les broseurs PR 1050, 600, 655 sont des machines qui vont à du 1000 points minutes si vous mettez du 1000 points minutes avec du fil métallique vous allez avoir vraiment des cassures assez assez importante sur le fil donc c'est mieux de c'est mieux de réduire qu'est-ce que j'oublie encore oui il y en a encore il y a tellement de choses à dire alors mais vous avez évidemment d'autres d'autres fils décoratifs qui existent vous avez chez madera vous avez le super twist le glamour qui sont des effets à f qui ont des effets métalliques il ya énormément de coloris qui existent chez glamour vous avez le super twist est en grosseur 30 donc c'est un fil qui est plus épais le glamour existe en numéro 12 et en numéro 30 également là on a on a ce genre d'effet donc voilà ici pour le pour la ville de Seattle on a utilisé du super twist et en dessous pour l'écriture on a utilisé du glamour donc là on a vraiment un effet il ya c'est un fil beaucoup plus épais donc qui ressort fort et là il ya des aiguilles adaptées qui existent donc le glamour vous allez utiliser des aiguilles sans le lana dont je vous ai parlé tout à l'heure pour surjeter pour faire les les bords pouvez également l'utiliser avec votre brodeuse avec les aiguilles adaptées et il existe dans ce cas là une petite brosse qui va en fait que vous allez utiliser pour frotter et frotter le fil et ça va donner un effet plucheux à votre broderie voilà donc ça c'est pour les différents exemples de fils je vais passer sur la brodeuse ici pour parler un peu du du porte cône dont j'en ai parlé tout à l'heure donc ce qui est important au niveau du porte cône c'est de le mettre toujours à droite de votre machine donc au niveau du côté du volant et puis vous enfilez votre machine comme vous le feriez habituellement donc ça c'est très simple le fil va bien va bien passer au dessus voilà donc on a vraiment même type d'enfilage ce que vous allez retrouver également avec votre machine à coudre et votre brodeuse c'est différent cal bobine donc ici j'ai le moyen qui existe et j'ai le petit il ya également des grands et en fonction de la bobine que vous allez avoir il faut choisir le bon cal bobine ici le tout petit va vraiment bien s'adapter sur les les cônes de chez madera par exemple ou sur votre machine à coudre sur les bobines de belles fils voilà ça c'est très important en surjeteuse vous avez aussi des cales bobines des porte cônes sont sous les cônes ici vous avez ceux de base que vous retrouvez déjà sur la machine quand vous la recevez pour la plupart et puis si vous avez par contre des bobines ici comme j'ai utilisé du bel fil vous avez une petite roue en dessous donc ça c'est ce qu'il faut mettre pour mettre des bobines voilà donc j'ai abordé un peu différentes différentes choses je n'hésitez surtout pas à poser vos questions si vous si vous en avez par email ou dans les commentaires directement ici dans la vidéo on ira on y répondra pour que voilà si vous avez des doutes sur certains fils en fonction de votre machine n'hésitez surtout pas donc un petit rappel vraiment important ça c'est vraiment ce qu'il ya à retenir c'est d'utiliser du fil de qualité de principalement de marque peu importe la marque mais ça c'est vraiment important pour avoir un beau travail et pour ne pas abîmer votre machine également voilà donc je pense que j'ai un peu j'ai un peu tout dit j'ai certainement oublié certaines petites choses il ya tellement de choses à dire mais voilà donc n'hésitez pas à nous vous pouvez vous contacter sur info arroba steak air point be dans les commentaires ici en dessous ou alors par téléphone on est toujours disponible pour répondre à votre question vos questions une bonne fin de journée à tous un au revoir